Dans l'explication, comment vous voyez un petit peu les choses là ? L'explication, bah... Première mi-temps, on ne met pas de panier. Eux non plus, mais on défend bien. Et on arrive à tenir, à rester au contact. Après deuxième mi-temps, on ne met toujours pas de panier. Mais défensivement, c'est un peu moins bien. Ils trouvent plus de solutions. Puis c'est un petit panier à trois points, puis c'est un peu d'euphorie, et après c'est parti quoi. Parce qu'on finit à moins 20. Je ne sais pas si ça représente trop le match, mais c'est dommage. Baisse de régime physique, pas seulement, deuxième mi-temps ? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit l'excuse du physique. Après, il faut qu'on continue à défendre tout le long. C'est ça notre force. Et on a un peu moins bien fait en deuxième mi-temps et au pelcache. C'est peut-être Blois qui a mieux défendu en deuxième période par rapport à la première ? Peut-être aussi. Peut-être aussi. Je ne sais pas trop. Il faut que je râle à chaud, je ne sais pas trop. Il n'y a pas bien un tir aussi. C'est compliqué de gagner un match de basket si on ne met pas un tir. 30% de l'occité au tir. Je vois 28 balles perdues aussi. 28 balles perdues. À l'extérieur, c'est impossible à gagner. Et à trois points, je ne sais même pas, on doit faire 2 sur 20. Je ne sais rien. C'est dommage parce qu'il y avait un coup à faire ici. C'est tout après la victoire de Blois contre Orléans. Il y avait un peu d'euphorie. On aurait pu calmer ça rapidement, mais pas du tout. Surtout que c'est un match qui vous tenez à cœur. Je suis super excité de venir ici. Une belle salle comme ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour ce club. Malheureusement, je repars moins avec la défaite. Tout n'est pas perdu. Tu es encore loin. Ça, c'est sûr. Il reste encore plus d'une dizaine de matchs. On va se remobiliser vendredi contre Vichy à la maison. Cette équipe de Blois, c'est vraiment du solide. Ils ne sont pas premiers par hasard ? Non. Non, mais je savais. C'est une équipe physique. Après, ils font le taf à l'intérieur et à l'extérieur. Les meilleurs distribués, ça joue bien. Ça joue bien au basket. Par rapport au match aller, une équipe plus ou moins différente, j'ai l'impression. Qui ça ? Au match aller, je ne suis pas trop certain. Mais c'était eux qui allaient pas bien jouer. Ça s'est tourné en notre faveur. Mais c'est un scénario inverse et on a moins de gain. De toute façon, l'objectif, c'est des playoffs. Oui, c'est sûr. Comme tu visais à l'instant, il y a plusieurs courses. Oui, il y a toujours en course. On perd un match comme ça. Devant, ça fait les boules. C'est bizarre. Parce que quand même, cette première période, quand on vous a vu défensivement, c'était très, très fort. Très, très fort. On était dans nos cordes. L'agressivité, il y avait, etc. Et en deuxième mi-temps, bizarrement, vous n'êtes pas assez translucide, mais c'était moins compact. Ouais. On a baissé à niveau. Et puis, est-ce que c'est peut-être, comme on disait tout à l'heure, le fait que Blois a aussi monté en intensité ? C'est quand même possible. Parce que là, ils ont commencé à vraiment bien défendre. C'est vrai. C'est peut-être ça aussi. Et puis, ils ont été un peu plus en droit que vous. Voilà. Ça résume un peu la physionomie du match. C'est ça. Une première mi-temps avec des regrets, et puis une deuxième complètement au travers. Voilà. Merci Bantiflo. Merci Bantiflo. Merci Bantiflo. Merci Bantiflo.